Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous allons parler des réseaux sociaux, la régulation face aux libertés. Bonjour Romain Badoir. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information à l'Institut français de presse à Paris 2 Panthéon-Assas. Vous publiez les nouvelles lois du web, modération et censure dans la collection de la République des idées au seuil. Si j'ai décidé de vous inviter Romain Badoir, c'est pour tenter avec vous de réfléchir à une question grave. Dans quelle mesure peut-on accuser les réseaux sociaux du meurtre, de la complicité de meurtre ? Bref, on va y réfléchir ensemble de ce professeur Samuel Paty, assassiné par un terroriste islamiste. Comment tenter de comprendre le lien de causalité entre les messages de haine qui ont été postés sur les réseaux sociaux et ce meurtre final, selon vous, Romain Badoir ? Je ne pense pas qu'on puisse accuser les réseaux sociaux du meurtre de Samuel Paty en tant que tel. Par contre, ils ont effectivement une forme de responsabilité dans l'engrenage qui a mené à cet assassinat, avec des formes de responsabilité à la fois directes et indirectes. Alors, on va essayer d'examiner tout d'abord les responsabilités directes. Alors, les responsabilités directes sont celles liées au signalement, notamment du compte du terroriste sur Twitter, qui avait a priori été signalé plusieurs fois par des utilisateurs, et puis du signalement de la vidéo de ce parent d'élève qui a été signalé à la plateforme Pharos. Alors, on ne sait pas si elle avait été signalée directement à Facebook, en tout cas, elle avait été signalée à Pharos. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé après ces signalements ? Est-ce que ces contenus ont été revus par des modérateurs ? Quelles ont été leurs décisions ? Pour l'instant, ça reste encore assez flou. En tout cas, dans le cas de cette vidéo du parent d'élève, on peut aussi voir que dans cette vidéo, même si le parent d'élève révèle des informations personnelles sur Samuel Paty, il n'appelle pas à la violence directement contre lui. Donc, on peut aussi imaginer qu'un modérateur puisse laisser cette vidéo en ligne sans y voir de danger direct. Comment ça se passe, en théorie, Romain Badoir, lorsqu'il y a signalement ? Est-ce que ce signalement, lorsqu'il est fait par un internaute, il est traité par une machine ? Est-ce qu'il est traité par un être humain ? Alors, il y a deux manières de faire. D'abord, il y a les signalements qui sont réalisés par les autres internautes, qui vont voir un contenu choquant ou qui les heurtent. Et à partir de ce moment-là, ce contenu va effectivement être étudié par un modérateur humain qui dispose de quelques secondes pour se décider sur est-ce qu'on le retire, est-ce qu'on le laisse en ligne ou est-ce qu'on limite sa portée, sa visibilité. La deuxième méthode, c'est d'avoir recours à des outils automatiques de détection via des algorithmes qui vont essayer de repérer des images, des discours problématiques pour ensuite les signaler, une fois de plus, à des modérateurs humains qui doivent prendre une décision très rapidement quant à ces contenus. Mais oui, parce que ce que l'on ne comprend pas, Romain Badoir, on a tous en tête des histoires où, par exemple, on montre l'origine du monde de Courbet et en quelques secondes, ce tableau est supprimé par des algorithmes, puisque j'imagine que ce n'est pas un être humain qui prend cette décision, alors que là, on a des faits infiniment plus graves que le fait de montrer un tableau et cependant, rien ne se passe. Effectivement, ça peut paraître choquant. Quand on regarde un peu les dessous de la machine, justement, on peut comprendre pourquoi on est face à ce type de situation. D'abord parce que ce qui relève de l'identification de la nudité se fait effectivement principalement par des algorithmes qui ont appris, via l'intelligence artificielle, à reconnaître des photos ou des images de nus. Et ça, c'est très facile à identifier pour un algorithme, la présence de nus sur une image. Ce qui relève du cyberharcèlement ou des discours haineux, c'est beaucoup plus compliqué pour un algorithme, parce qu'il faut prendre en compte le contexte d'énonciation. C'est-à-dire que l'usage d'un même mot peut avoir une connotation ouvertement raciste ou appelée à la violence dans un certain contexte et dans un contexte d'échange entre amis, par exemple, être fait au second degré. Donc le sens est très différent et les algorithmes n'arrivent pas à prendre en considération ce contexte. Deuxième point, en ce qui concerne l'apologie des discours terroristes, des actes terroristes plutôt, ou des discours de haine, ceux qui les propagent savent aussi manier ce qu'on appelle les arts de la dissimulation, c'est-à-dire utiliser un mot à la place d'un autre pour faire en sorte de ne pas être justement détecté par ces algorithmes. Et donc, malgré l'automatisation de la modération, on se rend compte que les signalements des internautes sont un élément essentiel, justement, de tous ces dispositifs de modération sur les réseaux sociaux. Mais oui, mais alors, parce que c'est justement pour cela, parce qu'on vous suit bien, effectivement, le second degré, on a vu, hélas, que c'était parfois quelque chose de difficile à déterminer, y compris pour des personnes vivantes romains badoires. Néanmoins, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, je ne sais pas, un algorithme qui propose un certain nombre de choses pour que des modérateurs tranchent in fine, notamment dans le cas des contenus haineux ? Si, tout à fait. D'ailleurs, il y a certaines solutions qui s'orientent vers ça, c'est-à-dire des algorithmes qui détectent des situations problématiques avec des modérateurs humains qui, in fine, tranchent, comme vous le dites. Il faut bien avoir en tête aussi le volume de contenu auquel on a affaire sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur YouTube, ce sont des centaines d'heures de vidéos qui sont chargées chaque minute, des centaines de milliers de tweets. Donc, même avec des solutions de détection automatique, même avec des dizaines de milliers de modérateurs, il y a un moment où il y a des trous dans la raquette, comme on dit, et des messages passent. Oui, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, les nouvelles lois du web, les fausses informations dont on parle le temps, lorsqu'elles sont échangées, par exemple, aux États-Unis, vous évoquez un volume, par exemple, de 8 millions de fausses informations, de répétitions de fausses informations, ce qui représente, dites-vous, moins de 0,0006% des contenus du web. Donc, on voit bien l'échelle de grandeur de tout cela, le volume fantastique d'informations. Mais dans votre livre, vous révélez des choses que j'ignorais. Alors, par exemple, vous évoquez dans la suite des Gilets jaunes et des manifestations de Gilets jaunes. Vous dites que Facebook, c'est une enquête qui avait été menée par Mediapart à l'époque, vous dites, Romain Badoir, que Facebook a eu la possibilité de neutraliser la diffusion de certains messages de Gilets jaunes, ce qui témoigne à la fois d'une forme de censure, mais aussi d'une capacité en termes d'algorithmique extrêmement pointue. Exactement. Alors ça, cette forme de censure ou de modération se fait selon une logique d'invisibilisation. Alors, c'est assez particulier. L'idée n'est pas forcément de supprimer un contenu problématique. Et lorsque l'on parle justement de fausses informations ou de discours de haine, il faut bien avoir conscience qu'on est souvent dans des contenus gris, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas explicitement haineux ou faux. On est dans une zone qu'il est difficile de modérer, de réguler. Et donc, la solution de certaines plateformes par rapport à ces contenus gris, c'est d'avoir recours à l'invisibilisation, c'est-à-dire de réduire la visibilité de certains contenus, c'est-à-dire un contenu politique, par exemple, celui des Gilets jaunes auxquels vous faites référence, par exemple, qui va être rendu moins visible sur les fils d'actualité de celles et ceux qui suivent le groupe en question. Donc, les personnes continuent de s'exprimer, sauf qu'elles n'arrivent plus à toucher leur public. Elles parlent dans le vide, quelque part. Oui, c'est quelque chose dit, nous, c'est un peu comme dans Alien, dans l'espace « Personne ne vous entendra crier ». Donc, ces modérateurs suppriment la capacité pour un internaute de, par exemple, diffuser un post Facebook. Donc là, vous évoquez ces groupes de Gilets jaunes, ils continuent à rédiger des postes, mais finalement, personne ne lit ces postes. Pour quelles raisons ? Parce qu'il y a eu des explications qui étaient avancées, Romain Badoir. Alors, dans l'enquête de Mediapart, ce que révélait la journaliste Géraldine Delacroix, c'est qu'effectivement, ces groupes avaient révélé l'identité d'une policière impliquée en infiltration dans des groupes de Gilets jaunes. Ce qui, dans la législation sur la liberté de la presse, constitue un délit, justement. On n'a pas le droit de révéler l'identité d'un policier infiltré dans une opération. Mais alors, ce qui, symétriquement, pourrait être utilisé pour revenir sur l'assassinat de Samuel Paty, tout simplement parce qu'on pourrait se dire que si un homme est livré à la vindicte et eu une vindicte qui atteint des volumes extrêmement élevés d'informations, parce que, là aussi, quand on prend les différentes études consacrées au web, eh bien, on sait que ce qui compte, ce n'est pas seulement le caractère haineux du message, mais sa diffusion. Et lorsqu'on se rend compte, par exemple, que le nom d'un professeur circule un peu partout autour de la Méditerranée, on peut se dire quand même qu'il y a un problème. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça, ça fait partie des signaux faibles auxquels les plateformes devraient être plus sensibles pour repérer, justement, la viralité d'un message. Et comme vous le dites, il y a à la fois ce qui est dit et la manière dont ça circule, la vitesse à laquelle ça circule. Et les plateformes, en tant que responsables des architectures, de diffusion de ces messages, sont justement responsables de cette viralité. En ce qui concerne Samuel Paty, on est moins face à un discours de haine qu'à un cas de cyberharcèlement où on va le nommer, révéler l'adresse de son collège, qui sont malheureusement des cas très courants sur les réseaux sociaux, mais sur lesquels il serait possible d'être effectivement beaucoup plus ferme. Et alors, pourquoi les différents réseaux sociaux ne le font-ils pas ? Est-ce qu'ils n'y ont pas été invités ? Parce qu'on voit bien qu'en tout cas, l'argument de l'obstacle technique ne tient pas. Alors, il tient, oui et non. C'est-à-dire que, certes, les réseaux sociaux potentiellement auraient la capacité de le faire, mais à quel prix ? Au prix de surveiller toutes les communications. Est-ce que c'est forcément souhaitable ? Là, c'est apparemment ce qu'ils font de toute façon déjà. Pas forcément dans le cadre de la modération. Alors, ils vont le faire pour certains types de contenus, mais... Mais l'algorithmique n'a pas besoin d'être particulièrement mis en éveil pour surveiller le contenu des informations. J'imagine que tous les postes sont soumis à l'algorithmique. Tout à fait, mais dans le cas de Samuel Paty, par exemple, le fait de révéler une identité et de donner une adresse n'est pas forcément constitutif d'un délit. Donc, on peut imaginer que les algorithmes ou les modérateurs n'aient pas repéré la dangerosité d'un tel poste. Après, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, à quel point une information personnelle se diffuse de la sorte géographiquement ou dans le temps, doit être un signaux faible qui doit inviter à davantage de modération. Dans le cadre du cyberharcèlement, parce qu'il y a des cas différents entre cyberharcèlement, discours de haine, apologie d'actes de terrorisme, on est dans des cas qui sont très différents. Dans le cadre d'un cyberharcèlement, généralement, pour que les plateformes agissent, il faut qu'il y ait un signalement de la victime ou de proche de la victime qui dénonce un cyberharcèlement en tant que tel. Là, on sait que ça a été fait auprès de la plateforme Pharos. On peut imaginer que Pharos ait transmis ces informations à Facebook. Pourquoi il n'y a pas eu de suppression de ces contenus ou d'imitation de leur circulation ? Ça, c'est toute la question. Oui, parce que là aussi, dans votre livre Les nouvelles lois du web, Romain Badoir, j'ai appris par exemple qu'il était possible pour Facebook, non seulement possible, mais que ça avait été fait pour Twitter, bref, pour les réseaux sociaux, de considérer par exemple que les blagues antisémites étaient licites aux Etats-Unis mais qu'elles ne l'étaient pas en France. Autrement dit, si je lance une blague antisémite sur le web, il est possible pour Twitter de considérer qu'elle ne va pas être diffusée sur les adresses IP, autrement dit, sur les internautes français. Ça, c'est fait. C'est quelque chose qui est déjà effectif, Romain Badoir. Tout à fait. On entend souvent dire que les Etats sont impuissants face aux plateformes. En fait, dans la réalité, on se rend compte que c'est loin d'être le cas et que justement, la plupart des plateformes ont la volonté, enfin la volonté ou en tout cas le fond, de se conformer aux législations nationales et donc de décliner leurs services et leurs plateformes dans différentes versions suivant les pays pour être en accord avec la législation du pays. Dans le cas auquel vous faites référence, qui était ce concours de tweets antisémites sous le hashtag unbonjuif. Alors, cette décision, elle est aussi issue de toute une procédure judiciaire de plaintes qui ont été déposées contre Twitter par l'USJF. Et la solution finale apportée justement à ce problème a été de supprimer le hashtag incriminé en France, de le laisser dans les autres déclinaisons nationales aux Etats-Unis, dans les autres pays d'Europe. Bon, mais alors, là aussi, ça révèle quand même un certain cynisme, outre le fait de considérer qu'on va laisser se diffuser des messages antisémites là où ils ne sont pas interdits. On voit quand même le contraste entre cette décision et la décision de supprimer les groupes relatifs à la théorie conspirationniste QAnon. Parce que ça, c'est quelque chose que Facebook a décidé de faire sans y être contraint par une quelconque législation et surtout pas par le politique puisque Donald Trump a, comment dirais-je, considéré avec une certaine sympathie ces groupes-là, Romain Badoir. Tout à fait. Alors, il faut bien prendre en compte qu'il y a à la fois la pression des pouvoirs publics sur les plateformes, mais il y a aussi la pression de l'opinion publique qui a une influence sur les stratégies de ces grands réseaux sociaux. Dans le cadre des QAnon, effectivement, aux Etats-Unis, on est dans une approche qui est beaucoup plus dans la défense de la liberté d'expression, dans une vision absolue de la liberté d'expression. Donc, on va imposer beaucoup moins de restrictions aux réseaux sociaux dans leur politique de modération. Pour autant, les médias, l'opinion publique vont s'alarmer d'un certain nombre de cas, notamment les QAnon. Et dans les semaines passées, effectivement, Facebook a pris la décision de supprimer tous les groupes Facebook en lien avec cette théorie conspirationniste d'extrême droite aux Etats-Unis. Mais d'où leur est venue cette idée ? Je veux dire par là que lorsque l'on rechigne à supprimer des contenus haineux, les groupes QAnon se livrent à différentes digressions, différentes analyses sur la société américaine. L'une des idées maîtresses, c'est qu'il y aurait un complot pédophile avec des complicités au sein du parti démocrate. mais c'est à priori une peinture certes délirante mais qui peut relever de la liberté d'expression. Donc à partir de quand, pourquoi Facebook décide-t-il de supprimer ces contenus alors que des contenus qui sont encore une fois explicitement haineux, eux sont laissés aux Etats-Unis par exemple ? Alors aux Etats-Unis, l'élément déclencheur c'est vraiment l'incitation à la violence. C'est-à-dire qu'on va distinguer ce qui relève du hate speech, du discours de haine, qui est toléré dans l'espace public contrairement à un grand nombre de pays européens et les fighting words qui sont des incitations au passage à la violence directe. Dans le cas des QAnon, on se rend compte, étant donné le climat extrêmement tendu politique aux Etats-Unis et aux violences directes et aux morts qu'il y a dans la rue dans le cadre de manifestations, que ces théories conspirationnistes peuvent être aussi perçues comme une incitation au passage à la violence directe et c'est à ce titre qu'elles sont modérées. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi tout simplement que Facebook fait de la politique et qu'à partir du moment où ils font de la politique et que ces théories aident Donald Trump, s'ils avaient par exemple décidé d'aider Joe Biden, ils ne s'y prendraient pas autrement ? Alors ça, c'est la grande accusation du camp républicain, effectivement, de dire que Facebook ou les réseaux sociaux en général soutiennent le camp démocrate et vont avoir tendance à être plus regardants sur les contenus de droite et d'extrême droite. Il y a quelques semaines, on avait aussi vu ce cas de Twitter qui est pourtant connu pour modérer très peu les contenus sur sa plateforme et qui avait modéré directement des tweets de Donald Trump en incitant ses internautes à ne pas les lire, justement. Voilà, donc ça, c'est un exemple parfait. En fait, ce qui est en train de se dessiner, Romain Badoir, c'est la fin de l'illusion de neutralité de ses réseaux sociaux. Tout à fait, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on remet en cause cette idée de neutralité des réseaux sociaux parce qu'en fait, la manière dont on s'exprime, la manière dont circulent toutes ces informations est quand même liée à la fois aux outils que ces plateformes mettent à notre disposition qui vont orienter la manière dont on s'exprime et qui vont créer un climat de débat particulier et puis également à leur modèle économique qui vont favoriser certains types de contenus aux dépens d'autres et c'est à ce titre que les plateformes ne sont pas neutres et qu'elles doivent aussi rendre des comptes sur ce qui s'y passe. Et c'est pour ça que les messages sont très typés d'une plateforme à l'autre. Je veux dire, sur Instagram, il y aura moins de messages de haine que sur Twitter, même si ceux-ci commencent à se développer. Donc, on voit, comme le disait McLuhan, que le message dépend évidemment du médium. Tout à fait. Par exemple, sur Twitter, le design de Twitter, la conception de Twitter va favoriser des messages très courts qui mentionnent d'autres internautes directement et qui vont créer justement une atmosphère assez conflictuelle dans l'échange. Ce qui n'est pas la même chose sur Facebook, qui n'est pas la même chose sur Instagram et donc la conception de ces outils d'expression a une influence tout à fait directe sur la manière dont on échange. Romain Badoir, les nouvelles lois du web, modération et censure. J'ai appris beaucoup de choses dans ce livre. Il est publié dans la collection de la République des idées au seuil. Vous serez rejoint dans quelques minutes par Joël Toledano. Elle est professeure émérite d'économie de l'université Paris-Dauphine. Elle vient de publier GAFA, reprenons le pouvoir chez Odile Jacob. Et on va voir l'autre versant parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, celui-là, Romain Badoir. Le modèle économique de ces GAFA qui, à la fois, peut expliquer un certain nombre de leurs comportements et justifie peut-être aussi des actions de l'autorité régulatrice. 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Au départ de l'attentat de conflant les réseaux sociaux, le professeur Samuel Paty a été assassiné après la viralité d'une vidéo d'un parent d'élève qui dénonçait la leçon que l'enseignant avait faite sur les caricatures du prophète. Cette campagne de dénigrement a pris beaucoup d'ampleur et est arrivée jusqu'aux terroristes, comme on le sait. Comment réguler les réseaux sociaux ? Pour en parler, je suis en compagnie de Romain Badoir, maître de conférence en sciences de l'information. Vous avez publié les nouvelles lois du web modération et censure dans la collection La République des idées au seuil. Et nous accueillons Joël Toledano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'économie de l'université Paris-Dauphine, ancien membre du collège de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes L'ARCEP. Vous publiez GAFA, reprenons le pouvoir aux éditions Odile Jacob. J'aimerais que vous nous présentiez Joël Toledano, le Digital Service Act qui est un texte important pour l'économie numérique qui est en train d'être discuté à Bruxelles et un texte qui veut à la fois s'attaquer à leur politique à ces GAFAM en matière de modération mais aussi à la domination des géants du numérique. C'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux volets à la fois donc la lutte notamment contre les messages de haine mais aussi une lutte contre la position de monopole de certains réseaux sociaux sur l'univers numérique. Joël Toledano. Je vais le faire dans un instant. En vous écoutant tout à l'heure j'ai eu une envie de compléter ce que vous disiez. Vous disiez le message c'est le médium et donc chacun d'entre eux a des problèmes qui est lié à ça. J'ai envie d'y ajouter quand même très vite le modèle économique compte beaucoup. Quand on est à France Culture on sait que le modèle économique de la radio en fonction de la façon dont il est financé va produire des contenus différents. Bien sûr qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce qu'il y a une manière d'expliquer ce que l'on trouve sur Facebook Twitter en fonction de leur modèle économique Joël Toledo ? Oui tout à fait vous avez largement expliqué pourquoi il y avait ces comportements addictifs et je n'y reviendrai pas mais ce qui est clair c'est que derrière l'idée c'est que les gens restent le plus longtemps possible et qu'on puisse leur donner le plus de publicité ciblée possible. Donc si vous êtes toujours dans ce modèle économique vous allez générer ça a été largement démontré de l'agressivité de l'addiction variable certes si c'est très court ou si c'est plus long mais globalement c'est dans le modèle économique qu'il me semble qu'on va retrouver la réponse beaucoup plus si je peux me permettre que dans la modération le droit et tout le reste dans les réponses qu'on doit faire au GAFA et ne pas se cantonner à des débats pardon de le dire un peu politiques dans lesquels on a l'impression de tourner en rond parce qu'à chaque fois on dit modération mais on y arrive on n'y arrive pas etc. L'une des surprises que j'ai quand même quand je regarde les réseaux sociaux c'est qu'en fonction du réseau social sur Twitter par exemple j'ai l'impression parfois que c'est quasiment devenu une no go zone c'est vraiment un endroit infréquentable tandis que sur TikTok on a plutôt affaire à des chorégraphies donc c'est un autre registre on voit même si on a affaire à des réseaux sociaux Joël Toledano on a quand même l'impression que ces réseaux sociaux sont très typés en fonction du type d'information qu'il véhicule Vous avez raison mais vous devez être un professionnel de Twitter moi qui vais de temps en temps sur Twitter mais qui ne suis probablement pas les mêmes gens que vous je le vis comme parfois un peu fatigant mais pas toujours no go donc évidemment que chaque réseau social va avoir une logique mais in fine tous ces acteurs ils sont là pour gagner de l'argent donc si vous ne les attaquez pas au portefeuille vous n'y arriverez pas Romain Abadoir En fait les deux problèmes sont intimement liés c'est-à-dire ce qu'on disait en première partie d'émission sur la manière dont la conception le design des plateformes incitait à certains types d'expressions il est directement lié à ce modèle économique justement celui d'économie de l'attention et effectivement si on veut s'attaquer plus globalement à ce problème de régulation des réseaux sociaux il faut s'attaquer à ce modèle économique il faut s'attaquer aux logiques d'économie de l'attention mais c'est un dossier qui est énorme aussi il faut bien en avoir conscience par rapport à celui de la modération qui est un sous-problème d'un problème plus vaste Joël Toledano en quoi consiste-t-il ce Digital Service Act ? Je vais simplifier disons qu'il y a deux dimensions on a attendu parler ces derniers jours beaucoup plus de la première dimension qui est liée au problème de responsabilité on a vécu depuis 20 ans sur cette idée absolument formidable que les acteurs du web étaient irresponsables et donc on cherchait toujours comment on allait faire pour attraper alors c'est vrai aussi bien pour les réseaux sociaux que dans le commerce en ligne c'est globalement ce statut qui est toujours attribué en Europe comme aux Etats-Unis aux intermédiaires bon donc le Digital Service Act il y a une partie responsabilité c'est de celle-là dont on a beaucoup entendu parler on a beaucoup moins entendu parler et j'avoue j'attends vraiment des nouvelles plus précises de la partie régulation des grands acteurs du numérique et comme souvent les régulateurs ou les anciens régulateurs vous le disent toujours tout est dans les détails et donc sur la façon dont on va s'y attaquer et là pour l'instant on ne sait pas beaucoup on sait juste qu'on va interdire un certain nombre de pratiques mais on ne sait pas qui va l'interdire comment ça va être surveillé on a malheureusement une expérience je sais que ce n'est pas toujours bon de le dire le RGPD c'est un truc fabuleux sauf que pour l'instant il faut rappeler ce qu'est le RGPD je vous ferai de m'excuser tout ce qui est données personnelles et protection des données personnelles c'est quelque chose de merveilleux qui se diffuse partout dans le monde mais si prosaïquement je suis économiste je regarde les conséquences économiques à court terme c'est quand même un renforcement d'Apple de Google et de Facebook parce que ils ont la main en réalité sur les conséquences donc attention dans la deuxième partie du Digital Service Act à ce qu'on voit précisément comment ce que vous décriviez à raison comme étant le plus gros morceau va être orchestré va être organisé pour qu'effectivement on ait les moyens et pas seulement politiques techniques humains pour effectivement s'attaquer au modèle économique mais c'est d'ailleurs ce que vous dites dans votre livre Joël Toledano Gaffa reprenons le pouvoir parce qu'on se dit que certaines de ces entreprises Google par exemple a atteint aujourd'hui une taille telle qu'on ne voit absolument pas ce qui pourrait menacer son monopole si le régulateur n'y met pas son nez si le régulateur n'y met pas son nez vous avez raison rien c'est pour ça qu'il doit y mettre son nez pour l'instant on commence à avoir des bribes de solutions j'essaye de les donner dans mon livre mais ce ne sont pas toutes les solutions le régulateur un régulateur britannique a commencé à bien travailler à bien voir un certain nombre de choses en Australie aussi c'est vraiment un travail qui va très au-delà si vous voulez des grands principes c'est rentrer dans les services aller voir de près ce qui se passe dans la publicité parce que c'est un monde merveilleux la publicité sur internet il y a un adjectif que vous retrouvez tout le temps c'est opaque et puis ensuite on se demande pourquoi la plus grande part de la valeur ajoutée part effectivement vers les GAFA donc il y a plusieurs continents qu'est-ce que vous sous-entendez là ? moi je sous-entends enfin comme tout le monde je regarde je vois la façon dont quand une publicité est diffusée sur un site qui n'est pas un site de Google mais par exemple dans la presse les chiffres qu'on obtient selon les analyses c'est que ce site de presse va récupérer entre 30 et 50% de ce que va payer l'annonceur le reste partant dans un certain nombre de services et ce que je lis c'est que c'est pas toujours clair la façon dont ça va sur ces différents services c'est ce qu'on appelle les adtechs les entreprises de technologie de la publicité dont les plus importantes sont chez Google il y en a aussi quelques-unes chez Facebook et Amazon donc voilà enfin ce que je sous-entends c'est que les mondes opaques dans la publicité on n'a jamais aimé en France du temps du papier effectivement on a lu je crois que c'était la loi Sapin à l'époque qui permettait d'y voir bon mais là pour le dire concrètement cette loi Sapin elle venait après un certain nombre de pratiques qui consistaient à faire du financement de partis politiques avec de l'achat d'espaces publicitaires pensez-vous qu'il puisse y avoir de telles manipulations avec les sommes brassées par les GAFA je crois pas que ça va dans le financement de partis politiques peut-être que je me trompe mais je crois pas du tout je pense que ça va chez les GAFA donc c'est ça l'opacité Romain Badoir on découvre au sujet de cette opacité un certain nombre de règles de répartition dans votre livre qui sont des règles mal connues du grand public effectivement la question de la régulation du marché publicitaire c'est aussi un enjeu très important et ça peut paraître assez éloigné de la question de la haine en ligne ou de la violence expressive sur internet en fait c'est très directement lié de différentes manières d'abord parce que le fonctionnement de ce marché publicitaire les régies des réseaux sociaux des grandes plateformes permettent un certain nombre de groupes haineux complotistes etc de se financer et de gagner parfois beaucoup d'argent avec la publicité en ligne sur les réseaux sociaux d'autre part on se rend compte aussi que les grands annonceurs disposent d'un levier d'action très important dans la régulation notamment notamment lorsqu'on voit par exemple l'unilever qui va menacer Facebook ou Google de ne plus afficher de publicité sur leur réseau s'ils ne font pas le ménage pour que justement leur publicité s'affiche dans des environnements pacifiés c'est ça qui est compliqué parce qu'on découvre par exemple que les sites d'extrême droite on pense par exemple au site d'Alain Soral même si vous ne le nommez pas en particulier mais tous ces sites là cette nébuleuse qui est parfois appelée la fachosphère est un véritable attracteur d'internautes et ces internautes ils rapportent beaucoup d'argent en termes de publicité exactement alors ça c'est effectivement aussi un nœud du problème une association américaine qui s'appelle Campaign for Accountability avait montré que ces groupes d'extrême droite que ce soit sur Youtube ou sur d'autres réseaux rapportent beaucoup d'argent parce que comme vous le dites ils sont capables d'attirer une part importante de l'audience la solution apportée par Google à cette question est d'anonymiser dans les rapports qui sont remis aux annonceurs le nom de certains sites qui ont le droit d'apparaître comme anonymes donc justement en toute opacité l'idée étant de permettre à ces sites de continuer à héberger de la publicité et de générer des revenus sans transparence si vous voulez et cette solution elle convient un peu à tout le monde elle convient aux sites et aux chaînes d'extrême droite qui peuvent se financer elle convient en fait aux annonceurs qui aussi pour la plupart profitent de cette audience même s'ils ne veulent pas l'assumer publiquement et elle profite aux GAFAM qui prennent une part sur ces revenus publicitaires voilà c'est une forme de pacte entre cynique Joël Toledano oui tout à fait et je pense que par exemple sur ces sujets là avoir des acteurs tiers qui vérifient où va la publicité ça fait partie des solutions ça va être plein de bouts de solutions qu'il va falloir mettre en place pour rentrer et en finir avec cette opacité progressivement et seuls des régulateurs qui apprendront parce qu'au début ça va être toujours très dur il ne faut pas croire que ça va être une partie de plaisir il faut des régulateurs qui soient présents qui obligent progressivement à diffuser de l'information à obtenir de l'information et ça ça ne peut s'obtenir qu'avec une volonté politique et des moyens techniques qui soient extrêmement importants Alors c'est pas si simple que ça quand même Joël Toledano parce que s'il y a régulateurs pour savoir quels sont les sites qui ont la possibilité ou pas d'héberger de la publicité toutes ces questions là très rapidement on va aller sur des terrains où on peut considérer qu'il y a des menaces d'une part à la liberté d'expression et d'autre part des situations où le net abdiquerait une part de sa neutralité alors qu'il est censé être neutre Oui mais enfin je crois que vous avez démontré tout à l'heure que la neutralité n'était plus vraiment là que les régulateurs actuels privés si ce n'est du net au moins de Facebook ou de Twitter etc. c'était les acteurs eux-mêmes je crois qu'on vit encore largement sur un débat sur la liberté d'expression qu'il faudrait reposer Pourquoi ? Bah justement Parce que c'est pas parce que Facebook piétine la neutralité du net qu'on peut se prévaloir des turpitudes de Facebook pour en justifier d'autres Ce que je dis simplement c'est que considérer le territoire de Facebook comme le territoire par excellence de la liberté d'expression me pose un problème c'est tout Après je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour dire comment on peut qualifier la liberté d'expression On voit bien d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure que c'est pas la même chose en Europe en France en particulier et aux Etats-Unis je dis juste que attention à ne pas trop se prévaloir l'expression liberté d'expression quand vous êtes dans des territoires qui sont largement régulés en fonction de certains discours Qu'est-ce que vous en pensez Romain Badoir ? C'est vrai que la défense d'une vision absolue de la liberté d'expression aujourd'hui elle est instrumentalisée par justement des groupes violents racistes antisémites homophobes etc. et qu'il ne faut pas être naïf par rapport à ça là-dessus je suis d'accord en même temps il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain en prenant un peu de recul et en réfléchissant aussi à ce que les réseaux sociaux ont apporté dans l'histoire des médias et dans l'histoire du débat public en permettant à une grande pluralité de voix de s'exprimer et en rendant justement le débat public davantage pluraliste et participatif donc il y a aussi beaucoup de bien derrière tout ça aujourd'hui on voit un peu le revers de la médaille et aussi parce que les réseaux sociaux sont un reflet des évolutions sociales le débat se tend il y a beaucoup plus de violence dans le débat mais ayons conscience aussi que cette liberté d'expression elle doit être défendue mais alors justement parce que là aussi on voit qu'il y a une véritable hypocrisie face à cette notion de liberté d'expression pour les GAFA Romain Badoir parce que vous citez dans votre livre des exemples de cas où cette liberté d'expression elle a été bafouée on sait qu'elle a été bafouée pour permettre à ces entreprises de s'installer sur des marchés comme le marché chinois par exemple oui ça c'est vrai également c'est à dire que on qualifie souvent l'idéologie de la Silicon Valley de libéral-libertaire l'idéologie Lily et en fait on se rend compte qu'au fur et à mesure où ces grandes entreprises sont devenues parmi les plus puissantes du monde le côté libéral l'a emporté sur le côté libertaire et que effectivement pour investir des marchés comme le marché chinois mais comme d'autres que ce soit Apple ou Google sont capables de remettre en cause justement ces valeurs qu'ils prétendaient défendre Joël Toledano je suis effectivement parfaitement d'accord il faut trouver un chemin mais il va falloir vraiment retravailler sur tout ça avec en tête je suis désolée d'y revenir bien les questions de modèle économique parce que sinon on se retrouve à discuter un peu en l'air mais alors justement parce que en termes de modèle économique j'ai trouvé un chiffre qui m'a rendu un peu songeur ce matin dans la presse et dans le Figaro que ce chiffre était rapporté il y a 15% des français 15% seulement qui sont prêts à payer nous dit un sondage pour de l'information de qualité ce chiffre il est d'environ un tiers des personnes dans d'autres pays notamment les pays nordiques et finalement le faible score de la France est comparable au score russe si on veut produire de l'information Joël Toledano il faudra malgré tout trouver un modèle économique si les gens ne sont pas prêts à payer qu'est-ce qui va se passer ? Alors c'est probablement plus compliqué que ça je suppose que si vous aviez posé la question sur la musique avant le décollage de Spotify Deezer vous auriez eu quelque chose qui ressemblait donc oui il y a toujours eu un comportement à l'égard de l'achat d'informations un peu compliqué mais quand on voit ne serait-ce que les abonnements et l'augmentation des abonnements aux offres numériques on se rend compte qu'il y a probablement des choses à regarder par contre On peut être optimiste comme vous l'êtes mais la France n'en demeure pas moins à la traîne relativement par rapport au consentement à payer des autres pays Mais vous avez parfaitement raison et ce problème n'est pas que sur l'information c'est-à-dire que demandez j'ai peut-être moins le droit de prononcer le nom demandez à un fan d'Amazon et d'Amazon Prime d'arrêter d'utiliser parce que c'est pas très bon pour alors vous allez pouvoir trouver un certain nombre de raisons et il va vous dire mais pas du tout c'est formidable donc nous avons et ça fait partie du problème politique nous avons en face de nous des acteurs qui ont mis vraiment le client au centre de leur préoccupation et donc si nous voulons être capables d'avoir des actions politiques économiques qui sont on l'a vu aujourd'hui quand même largement nécessaires il va falloir convaincre nos concitoyens que derrière un certain nombre de comportements il y a peut-être des risques qui sont beaucoup plus importants Oui mais là si on poursuit votre exemple Romain Badoir le problème encore une fois c'est le consentement à payer de l'information parce que les gens sont effectivement tous convaincus qu'il faut payer pour acheter des objets en ligne sur internet qu'on peut acheter effectivement un abonnement pour avoir de la musique il reste donc cette question de l'information qui est perçue et peut-être plus en France qu'ailleurs comme gratuite Alors oui ça c'est un vieux débat qui court depuis le début des années 2000 d'une part la question de la répartition des revenus publicitaires justement entre les GAFAM et des services comme Google News ou Apple News avec les rédactions qui publient les contenus qui sont indirectement monétisés par ces acteurs du numérique cela dit comme le disait aussi Joël Toledano il y a aussi des raisons de se réjouir c'est-à-dire que 15% de personnes qui sont prêtes à payer pour de l'information on se rend compte qu'effectivement les abonnements progressent que plus on avance et plus on va vers un consentement à payer pour cette information ça va peut-être pas assez vite mais la situation me semble peut-être un peu moins dramatique qu'il y a 10 ans par exemple ceci étant dit la question de la répartition des revenus publicitaires générés par les productions journalistiques qui échappent aux rédactions c'est une question très importante sur laquelle il faudra se pencher un moment ou un autre alors l'autre problème Joël Toledano c'est que cette crise sanitaire elle affecte un grand nombre d'entreprises sauf pratiquement toutes les entreprises du net sauf les GAFAM et donc elles sont aujourd'hui dans une position archi-dominante non seulement parce que comme vous le dites ce sont des écosystèmes qui sont gigantesques mais aussi parce que ces écosystèmes se sont renforcés à la faveur de la crise sanitaire Oui vous avez raison je ne peux que le reconnaître mais vous savez histoire de se réjouir un peu comme l'a fait Dominique Saïs tout à l'heure les start-up du numérique ont plutôt bien résisté à la crise et on a vu effectivement toute une série d'entreprises qui se comportaient très bien et donc si on veut qu'elles arrivent à survivre et à se développer je reviens mais c'est mon dada il faut mettre en place une régulation qui ouvre la concurrence et leur permette effectivement de devenir des grands acteurs de demain Mais alors concrètement parce que le Digital Service Act autrement dit ce texte important qui est aujourd'hui négocié à Bruxelles pour tenter précisément d'en finir ou de réguler la domination des géants du numérique il est confronté à un problème important c'est que les activités des géants du numérique elles sont imbriquées si on prend Google c'est de la publicité en ligne un moteur de recherche mais aussi des services de cloud bref comment désimbriquer tout cela Joël Toledano écoutez c'est la raison pour laquelle je pense que la question n'est pas tellement de la désimbrication mais de la mise en place de régulation morceau d'activité par morceau d'activité on l'a dit tout à l'heure s'attaquer à la publicité sur l'aspect moteur de recherche effectivement donner accès à des tiers à ce qui fait aujourd'hui l'une des grandes richesses de ce moteur de recherche c'est-à-dire l'histoire des questions et les questions qui sont posées par les internautes enfin il faut est-ce qu'il est possible de contraindre une entreprise à faire ça parce qu'aujourd'hui ce qu'il y a de plus précieux pour Google c'est l'algorithme et les données et a priori si on ne les y oblige pas juridiquement ils n'ont aucune raison de révéler les données je pense que si on ne les oblige pas de toute façon on n'y arrivera pas que nous représentons nous européens leur grand marché de développement encore plus dans un contexte où les relations avec la Chine sont particulièrement compliquées donc il va falloir à un moment qu'effectivement ces acteurs se demandent si oui ou non ils tiennent au marché européen et dans quelles conditions et c'est je pense le rapport de force que nous pouvons mettre en place Romain Badoir je suis tout à fait d'accord je pense qu'il faut sortir de l'idée que les Etats ne peuvent rien face aux plateformes je n'ai pas dit qu'ils ne pouvaient rien bien sûr bien sûr mais d'une part ce n'est pas vrai d'autre part effectivement l'échelon européen c'est la bonne échelle pour s'attaquer à ces problèmes-là donc il y a beaucoup de questions et d'espoirs derrière ce Digital Service Act dont on connaît encore peu de choses aujourd'hui dont on devrait apprendre beaucoup plus dans les semaines qui viennent et donc c'est un dossier à suivre avec attention 8h44 sur France Culture je vous propose de vous présenter mes deux camarades qui viennent prolonger cette émission Géraldine Mossin-Savoie et Hervé Gardette bonjour à tous les deux de quoi allez-vous nous parler ? Eh bien nous allons faire tous ensemble le ménage Géraldine Les réseaux sociaux tu les aimes et puis tu les quittes Et pour continuer à comprendre les réseaux sociaux GAFA reprenons le pouvoir Joël Toledano c'est aux éditions Edith Jacob Romain Badoir les nouvelles lois du web modération et censure c'est aux éditions du Seuil France Culture L'esprit d'ouverture Où est passée l'émeraude de la célèbre cantatrice milanaise qui s'est invitée au château Tintin revient sur France Culture dans les bijoux de la Castafior Fausse piste rebondissement cacophonie qui mène le jeu Un ballet cocasse truffé de malentendus une coproduction France Culture Hergé Moulinsard et la comédie française Les bijoux de la Castafior Le feuilleton sur France Culture à 20h30 franceculture.fr et l'appli Radio France 8h45 sur France Culture la transition d'Hervé Gardette ce matin pour votre transition Hervé vous avez décidé de nous faire mordre la poussière Le reconfinement sera-t-il total ou bien limité à nos seuls week-ends et débuts de soirée Le télétravail aujourd'hui vivement conseillé va-t-il devenir quand c'est possible obligatoire La petite musique de ce début de semaine prépare en tout cas les esprits à l'idée suivante Nous allons à nouveau passer beaucoup de temps à la maison Rester chez soi voilà une bonne façon d'endiguer l'épidémie mais le domicile n'est pas pour autant exempt de dangers sur le plan sanitaire L'air que nous y respirons la poussière qui s'y accumule les défauts dans l'aération la qualité des matériaux sont autant de pièges tendus à nos poumons respirer respirer vous êtes chez vous n'est pas toujours le plus sage des conseils L'amélioration de la qualité de l'air intérieur est justement un des axes développés dans le quatrième plan national santé-environnement Les ministères de la santé et de la transition écologique viennent tout juste de le dévoiler il est soumis depuis hier à une consultation publique une liste de 19 actions y est énumérée dont celle donc consistant à améliorer l'air que nous respirons dans les espaces clos domicile mais aussi bureau transport mais aussi salle de spectacle selon l'ANSES l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail la pollution de l'air intérieur serait à l'origine chaque année en France de 20 000 décès prématures mais revenons à nos appartements ou plutôt revenons à nos moutons tant la poussière est le véhicule préféré des innombrables polluants avec lesquels nous cohabitons sans toujours nous en rendre compte particules fibres bactéries virus moisissures sont nos colocataires aussi envahissants que difficiles à exproprier c'est pour faire la chasse à ces poussières pathogènes et non pour le confort de la maîtresse de maison que l'aspirateur fut inventé quant aux premières encaustiques elles ne furent pas mises au point pour la splendeur des parquets mais pour fixer et désinfecter la poussière microbienne et voilà ce qu'on apprend à la lecture du foisonnant essai de l'historien Pierre Darmon défense de craché que vient de publier les éditions du pommier l'essentiel du récit se situe à la belle époque à la jointure du 19e et du 20e siècle en ce temps-là à Paris lorsqu'on roule les airs ce n'est pas pour cause d'accent mais c'est pour mieux expectorer tant l'air extérieur est chargé de particules de retour chez lui le citadin n'en continue pas moins de tousser la poussière s'y accumule et je cite le moindre courant d'air soulève des milliards de germes résultat paradoxal les planchers des cabinets d'aisance les toilettes sont 45 fois moins infectés que ceux des corridors où le remue-ménage est constant le plancher le voilà le véritable ennemi de l'intérieur s'y accumulent crachats immondices desséchés et le sable du macadam véritable bouillon de culture l'entre vous l'espace qui sépare le sol du plafond du dessous ça s'appelle l'entre vous est un véritable paradis des poussières et des microbes lorsqu'on déplace un meuble ou qu'un enfant saute écrit encore Pierre Darmon la pression exercée les fait rejaillir en surface les parquets de sapins parsemés de creux et de saillis sont les plus dangereux cette description méthodique m'a fait penser au récit génial que fit Céleste Albarré de ses huit années au service de Marcel Proust récit qu'on peut toujours écouter dans les grandes traversées sur le site de France Culture j'avais notamment été saisi par l'atmosphère étouffante de la chambre du grand écrivain si bien décrite par sa gouvernante qu'on pouvait presque la palper Proust asthmatique au dernier degré il passe le plus obscur de son temps à l'ombre des pérideaux qu'on imagine chargé de poussière le plus souvent il interdit qu'on ouvre les fenêtres je me souviens d'un conseil donné par le biologiste Gilles Boeuf à propos de ces sales petites bêtes que sont les acariens la meilleure chose à faire dit-il pour les éliminer c'est d'ouvrir votre lit et vos fenêtres en grand pendant 10 minutes tous les matins et je me suis dit combien de volume comptrait la recherche si Proust avait eu vent de ses conseils si à la place d'un parquet le sol de sa chambre avait été recouvert de l'inoléum pour ma part en tout cas c'est décidé dès le début du reconfinement je me lance dans un grand ménage de printemps parce que vous pensez qu'il va y avoir un reconfinement vous avez des informations précises à ce sujet écoutez quand on regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux on nous annonce effectivement un retour à ces problèmes faut-il croire les réseaux sociaux justement Géraldine ça ce serait un bon sujet d'émission vous vous intéressez aux réseaux sociaux mais plus précisément à ceux qui les quittent oui alors c'est un phénomène que j'ai remarqué mais en fait je ne sais pas s'il est généralisé si du coup c'est vraiment un phénomène mais j'ai quand même remarqué ça le fait de faire ces adieux aux réseaux sociaux la semaine dernière par exemple l'écrivaine Leila Slimani a annoncé sur son compte Instagram quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty ne plus vouloir utiliser ni Facebook ni Instagram là où je cite la haine s'étale sans filtre et bizarrement certains magazines n'ont jamais autant parlé de la présence de Leila Slimani sur les réseaux sociaux qu'à partir du moment où elle les a quittés qu'il s'agisse de raisons éthiques politiques ou personnelles ils nous prennent trop de temps par exemple ou trop d'énergie désormais on ne dit plus ça y est j'ai un compte Twitter ou ça y est je suis sur Insta on prévient sur ces mêmes réseaux qu'on ne va plus les utiliser alors pourquoi ? autant je peux comprendre qu'on explique pourquoi on quitte une réunion ou une fête de famille et encore mais pourquoi faire ces adieux en bonne et due forme à des réseaux sociaux qu'on décrit et qui continueront bien ou mal à vivre sans nous ? de toute façon il n'y a plus de fête de famille Géraldine mais bon on continue une ancienne chronique c'est ça en fait je suis plus d'actu peut-être qu'on fait moins ses adieux à des plateformes qu'aux autres utilisateurs de ces plateformes on dit adieu à sa communauté mais en êtes-vous sûr Guillaume alors certes de la même manière qu'on dit au revoir quand on quitte un lieu on se doit au moins par politesse ou mieux par sincérité de faire la même chose même virtuellement à des personnes bien réelles mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe dans ce genre de rupture socio-réticulaire le mot se dit on va peut-être me répondre tout à l'heure on ne quitte pas des usagers individuellement on quitte tout un réseau social on rompt et on veut montrer qu'on rompt avec un milieu des usages des manières de faire des tons et des pratiques dans lesquelles on ne se reconnaît plus dont on ne veut plus faire partie qu'on ne veut plus cautionner mais là est le paradoxe pourquoi faire alors comme s'il s'agissait d'une rupture normale entre deux personnes normales par exemple dans une relation normale j'entends par là qui peuvent se comprendre malgré l'incompréhension qui ont des choses à se dire et à se devoir malgré le dégoût qui réciproquement et à égalité peuvent partager les raisons de leur désamour car c'est tout le problème que veut-on faire entendre à un réseau social qu'on quitte justement parce qu'il n'a rien d'une personne qu'on croit pouvoir encore raisonner pourquoi tenir à lui dire adieu comme on quitte l'amour de sa vie en déclarant haut et fort que ça ne va plus au lieu de le faire sans bruit c'est un peu une rupture amoureuse de quitter les réseaux sociaux Géraldine certains en attendent des choses ils font leur vie partagent leur passion et ils sont déçus et effectivement ils ont besoin en tout cas de le dire de dire ceux qui ne regardent que seuls leur mécontentement leur dégoût ils ont besoin de marquer le coup de tout balancer de s'expliquer pour claquer la porte mais qu'en attendent-ils en retour un rabibochage qu'on les rattrape non reste sur Insta reste sur Twitter stopper la dérive des réseaux sociaux comme celle d'un couple en déroute quitter le navire avant le naufrage ah oui c'est vrai vous êtes parti on va tout réglementer pour vous se sauver avant et mieux que les autres ou alerter avant ce qui reste je crois que la réponse se trouve dans les fragments d'un discours amoureux et plus précisément dans le chapitre intitulé faire une scène on ne fait pas de scène nous dit Roland Barthes pour atteindre la vérité mais seulement pour avoir le dernier mot c'est très important cette idée de dernier mot car conclure parler en dernier selon Barthes c'est occuper une place souveraine tenue selon un privilège réglé par les professeurs les présidents les juges et les confesseurs et il ajoute tout combat de langage vise à la possession de cette place par le dernier mot je vais acculer l'adversaire au silence le châtrer de toute parole mais comment croire qu'en assénant ce dernier mot celui qui part des réseaux sociaux pense pouvoir les faire taire alors certes il aura eu le dernier mot la place du juge ou du professeur mais il n'aura prononcé en fait qu'un mot de plus en tout cas il me semble dans une longue scène de ménage virtuel merci Géraldine Mosna Savoie un commentaire Romain Badoir écoutez c'est une très bonne illustration du fait que les réseaux sociaux ne sont pas que des contenus qui circulent et des postes ce sont aussi du lien social et de l'émotion et de l'affection et qu'il y a aussi tout ça derrière ces grandes plateformes et le fait de quitter les réseaux sociaux est-ce que ça reste comment dirais-je un geste minoritaire ou bien est-ce que l'on assiste effectivement à une désaffection puisque ça fait longtemps que l'on entend dire par exemple que Facebook n'est plus une plateforme qui a le vent que les jeunes vont sur d'autres supports qu'en pensez-vous quelle est la réalité des chiffres alors justement je n'ai pas de chiffres exactement sur la question mais il y a des mouvements effectivement comme des lettres Facebook il y a quelques années d'internautes qui annoncent massivement vouloir quitter les réseaux sociaux je pense aussi que ça montre que dans ces questions de régulation il ne s'agit pas que du marché que des états que des plateformes les internautes aussi ont leur mot à dire dans leur manière de faire pression et d'agir sur les plateformes pour exiger une autre manière de créer du lien sur internet Joël Toledano je ne sais pas bien ce que ça veut dire sur les réseaux sociaux par contre je vais élargir un tout petit peu la réflexion il faut savoir qu'il y a des groupes pour se passer de Google aussi ce n'est pas que les réseaux sociaux vous trouverez des groupes de gens sur Reddit ou sur d'autres blogs etc. qui vont comment je fais pour me passer de Google il y a d'autres moteurs de recherche c'est les réponses mais aujourd'hui il y a l'idée que le moteur de recherche Google mais il n'y a pas que le moteur de recherche vous avez Gmail vous avez l'ensemble des services de Google et donc des panoplies de propositions pour vous passer effectivement donc ça va au-delà des réseaux sociaux en tout cas on voit qu'il y a des pistes 8h56 sur France Culture au-delà de recherche du